salut à toutes et à tous c'est Rivaninho j'espère que vous allez bien bienvenue dans la suite de cette playlist sur le langage de programmation C++ dans cette vidéo on va s'attaquer à la notion d'encapsulation dont j'avais parlé un petit peu dans la vidéo précédente on va bien évidemment rentrer plus dans les détails parce que c'est très important au niveau de la programmation orientée objet c'est une notion qu'il faut absolument connaître il faut absolument maîtriser et qu'il faut absolument implémenter lorsqu'on code alors C++ ne vous oblige pas à encapsuler vos classes néanmoins c'est une bonne pratique pour plusieurs raisons pour travailler avec d'autres développeurs qui vont sûrement pour la plupart utiliser cette méthode de programmation qui est l'encapsulation pour les utilisateurs et je vais vous expliquer pourquoi c'est important de le faire et aussi pour vous même parce que d'une certaine manière ça vous permet en fait de structurer de manière bien ordonnée vos classes alors qu'est ce que c'est que l'encapsulation en fait l'encapsulation c'est de structurer en fait les données membres d'une classe de manière à les masquer on masque les données les variables en fait les attributs de notre classe mais à côté de ça on permet aux fonctions aux méthodes de la classe de pouvoir accéder à ces données membres pour par exemple les lire ou les modifier alors pourquoi masquer les attributs les données membres il ya plusieurs raisons je peux vous en donner deux déjà qui sont les raisons principales la première raison c'est le fait de permettre à un utilisateur qui va se servir de votre classe par exemple pour écrire son propre programme de ne lui fournir que ce dont il a besoin en termes de fonctionnalités et de services de votre classe l'utilisateur il n'a pas besoin d'accéder à tous les membres à tous les attributs il suffit qu'il puisse accéder aux fonctions à la logique de votre classe pour en fait se servir des fonctions et des services de cette classe qui lui sont pertinents finalement on pourrait donner un exemple une classe voiture il va avoir des attributs comme la vitesse maximum la marque le modèle il va également implémenter des méthodes comme démarrage de la voiture donc le contact lorsqu'on appuie sur le bouton qu'on tourne la clé dans le démarreur on veut que l'utilisateur puisse accéder à ces fonctions qui vont derrière dans les coulisses implémenter une certaine logique et exécuter des instructions néanmoins ne veut pas que l'utilisateur par exemple puisse accéder à la variable démarreur imaginons que ce soit une variable boolean on ne veut pas qu'il la modifie lui-même on veut qu'il se serve de la fonction démarrage une deuxième raison pour laquelle masquer les données membres et faire en sorte de permettre à l'utilisateur de n'utiliser les fonctions que de la manière dont elles sont implémentées dans la classe prenons un personnage par exemple un joueur on ne veut pas que l'utilisateur puisse modifier manuellement attribuer une valeur de son choix au niveau du personnage par exemple on veut qu'il passe par la fonction increment level comme on l'a vu dans notre code de la vidéo précédente la fonction increment level qui va s'occuper d'augmenter de 1 le niveau du joueur on ne veut pas que l'utilisateur puisse manuellement saisir en fait un niveau pour son joueur pour plusieurs raisons déjà parce que c'est de la triche et puis on veut faire quelques vérifications peut-être on veut voir si le niveau que l'utilisateur saisit n'est pas supérieur à 100 qui serait par exemple une constante dans notre classe qui serait le niveau maximum qu'un personnage puisse avoir on veut qu'il passe obligatoirement par cette méthode d'increment level qui elle même va avoir les autorisations pour toucher à la variable membres m level mais qui va être la seule à pouvoir le faire c'est à dire que l'utilisateur ne va pas pouvoir attribuer comme je le dis assigné manuellement des valeurs qu'il aura choisi à la variable m level donc voilà les raisons principales d'utiliser l'encapsulation en fait nos classes et d'ailleurs on va reprendre le code du coup que j'avais fait dans la vidéo précédente pendant les deux vidéos précédentes la vidéo dans laquelle on avait instancié notre première classe donc on avait je le rappelle créé une classe personnage dans laquelle on avait déclaré certaines certaines variables donc certains membres certains attributs on avait également implémenté des méthodes donc la méthode se déplacer la méthode incrément label dont on vient de parler pour augmenter le niveau du joueur de 1 et puis on avait instancié le joueur dans la vidéo des constructeurs on avait donc vu qu'il existait trois types de constructeurs donc je vais pas refaire le résumé de la vidéo ce qu'on va faire ici c'est premièrement la première chose qu'on va faire c'est qu'on va réordonner un petit peu tout ça parce que là je vous avais dit que mettre tout public c'était vraiment pas une bonne méthode une bonne pratique il faut l'oublier tout de suite là c'était vraiment dans la vidéo précédente c'était vraiment pour vous montrer un petit peu à quoi ressemblait la structure d'une classe comment était déclaré les attributs les méthodes etc on va un petit peu réagencé tout ça et on va faire en sorte de suivre bien évidemment le modèle de l'encapsulation parce que c'est comme ça il faut programmer en c++ et d'ailleurs dans tous les autres langages de programmation orienté objet donc ce qu'on va faire ici en premier lieu c'est qu'on va mettre ensemble toutes les données membres donc toutes les variables tous les attributs et on va séparer bien évidemment ces membres ces variables des fonctions des méthodes de la classe donc on serait tenté en première approche de mettre les membres en premier donc les membres private comme ceux ci on les mettrait on serait tenté de les mettre ici pour en fait dès lors qu'on accède à la classe qu'on veut par exemple qu'un utilisateur veut se servir dans la classe et regarder un petit peu ce qu'il ya dedans on serait tenté de mettre les données d'abord les membres d'abord au début je faisais ça mais en fait je me suis dit que lorsqu'un utilisateur veut ouvrir votre fichier header par exemple dans lequel il ya l'implémentation de votre classe ou du moins les déclarations et bien on veut lui montrer ce qui l'intéresse finalement ce qui l'intéresse c'est pas forcément les données membres ce qui l'intéresse lui comme je l'ai dit c'est les fonctionnalités c'est les services et les fonctions que propose cette classe donc ce qu'on va faire c'est qu'on va en premier mettre tout ce qui est public donc qu'est ce qu'on veut public tout d'abord le constructeur on va mettre un peu les choses en ordre on va d'abord mettre le constructeur par défaut et le constructeur personnalisé en premier ensuite on va mettre donc le constructeur de copie donc à la limite ce qui est même encore plus propre enfin ça dépend des points de vue encore une encore une fois mais c'est de mettre en fait public à chaque fois on déclare une fonction que ce soit un constructeur ou une méthode on peut s'amuser à faire comme ceci mettre public à chaque fois et en quelque sorte ça crée une sorte de séparation entre les définitions ou les implémentations de nos fonctions on peut faire comme ça on peut aussi garder public et mettre tous les éléments publics qu'on souhaite à la suite du mot clé public bon faites comme vous voulez là on va rester comme ça on va on va mettre public en fait à chaque fonction pour que ce soit bien clair pour vous après c'est vous qui choisissez comment vous voulez implémenter et structurer tout ça donc évidemment les deux fonctions se déplacer et increment level on les veut aussi dans la rubrique entre guillemets public donc on va mettre public devant les fonctions aussi comme ceci est ici en fait on veut notre partie private donc la partie dans laquelle toutes nos données qu'on souhaite masquer vont se trouver donc on va mettre ici private et à la suite directe de private eh bien on a nos données membres nos attributs donc je le rappelle les attributs auxquels on ne veut pas un accès direct on veut il y ait un accès par le biais d'une fonction d'une méthode alors l'usage lorsqu'il s'agit d'accéder d'aller chercher de lire en fait tout simplement une donnée membre une donnée privée donc un attribut eh bien l'usage c'est de créer de déclarer une fonction qu'on va appeler get en fait on get plus loin enfin get le nom de la variable qu'on veut qu'on veut lire en fait et pour faire un set donc c'est à dire pour modifier une valeur eh bien on implémente une fonction qu'on appelle set on appelle ça des setters et des getters en anglais tout simplement voilà c'est comme leur nom l'indique si vous connaissez un petit peu si vous parlez un petit peu anglais c'est pour aller chercher une donnée la lire ça c'est le get et le set c'est pour modifier cette valeur donc évidemment là regardez si j'essaie d'accéder à un membre privé maintenant puisque mlevel c'est privé je vous le rappelle on l'a mis dans private bien là j'ai plus accès bien évidemment à mlevel et pour y avoir de nouveaux accès on va forcer en fait l'utilisateur à se servir d'une fonction une fonction de getter qui va se contenter de lire la donnée qu'on veut lire pour éviter tout malentendu toute ambiguïté et pour éviter que l'utilisateur ne modifie directement la valeur pour ce faire on va rester dans public donc on va déclarer une autre fonction sous le mot clé publique qu'on va appeler getmlevel et le type de retour de cette fonction c'est quoi et bien c'est un unsignit donc voilà comme ceci unsignit et là on va faire getlevel par exemple là on prend pas de paramètres et en fait à l'intérieur la logique c'est simplement return m underscore level comme ceci et là du coup on modifie notre code si on veut avoir accès et afficher la valeur de l'attribut mlevel et bien tout simplement on fait joueur2.getlevel getlevel voilà comme ceci et là si je lance le programme vous voyez que on a bien la valeur 1 qui est retournée qui est en fait la valeur stockée dans mlevel donc vous voyez que ça a bien fonctionné maintenant on va faire la même chose pour les variables qu'on veut afficher donc enfin qu'on veut lire tout simplement c'est pas comment on en a on en a peut-être quatre bon on va faire get s par exemple donc là get position x get position y alors il y aurait d'autres façons d'implémenter en fait des positions x et y ça serait via un struct par exemple dans lequel on stockerait des valeurs pour x des valeurs pour y et du coup on renverrait un struct de type position vecteur 2d par exemple quelque chose ou quelque chose du genre là on va pas le faire parce que ça me prendrait un petit peu de temps enfin on va pas remodifier tout notre code et la structure de notre classe simplement vous comprenez que ici ici j'ai oublié de mettre m underscore x et bien évidemment là c'est return m underscore y qu'on gait de vitesse j'ai oublié aussi de modifier ses vitesses d'ep je crois ses vitesses d'ep et là qu'est ce qui nous manque il nous manque les points de vie on va faire la même chose une dernière copie comme ceux ci get et dv et voilà donc là on a implémenté en fait tous les get heures ils vont simplement se contenter de lire de retourner en fait la valeur qui se trouve dans toutes nos données membres qui sont maintenant privés maintenant regardez si je fais par exemple un guide position x je lance le programme on va avoir 10 ou 12 je sais plus 12 voilà qui ce qui s'affiche à l'écran donc nos fonctions fonctionnent nos get heures sont bien en place sont bien implémentés maintenant on va déclarer des set heures on va pas le faire pour toutes les fonctions à votre avis quelles sont les fonctions qui nécessitent en fait l'implémentation d'un set heures et celle qui ne nécessite pas comme on l'a dit dans l'exemple que j'ai pris pour vous expliquer ce que c'était que la notion d'encapsulation on a dit par exemple qu'il y avait des données membres qu'on voulait pas modifier ou du moins on voulait modifier en suivant en fait l'implémentation qu'elles ont dans la classe par exemple le level le level on veut pas pouvoir faire un set heures level on veut pas que l'utilisateur puisse lui même rentrer à la main un niveau pour son joueur on veut qu'il se sert uniquement de la fonction increment level ou du moins que la fonction increment level soit appelé par exemple lorsque le joueur le personnage a atteint le nombre de points d'expérience suffisant pour passer au niveau supérieur donc ça déjà le level on voit pas le faire la position non plus la position on veut pas que le joueur puisse téléporter ça n'a aucun sens de pouvoir permettre à l'utilisateur à moins qu'il veut utiliser cheat code de pouvoir se déplacer où il veut sur la map instantanément ça n'a pas de sens non plus les points de vie c'est pareil et les points de vie on peut pas que le joueur puisse tricher et puisse se rajouter des points de vie ou puisse se mettre des millions de points de vie pour être à la limite de l'immortalité de l'invincibilité on veut pas que ça soit faisable donc qu'est ce qui nous reste et bien il nous reste rien en fait là dans ce cas de figure là une donnée membre ça n'a pas vraiment de sens en revanche si par exemple notre personnage avait un titre qui était affiché au dessus de son pseudo de son nom par exemple eh bien on pourrait faire en sorte que l'utilisateur puisse à sa guise modifier en fait le titre ou modifier le nom de son personnage imaginons que ce soit possible donc si vous prenez un jeu comme un mmo rpg vous choisissez un nom pour votre personnage au début puis après vous pouvez plus changer ou alors vous êtes obligé de payer enfin c'est pas aussi simple parce qu'il ya certains mmo qui vont faire des vérifications pour voir si un autre joueur a pas le même nom etc mais on pourrait penser que un titre ou un nom puisse être modifiable ça ça serait parfaitement pertinent parfaitement viable pour un objet classe de type personnage voilà donc pour ce faire par exemple on pourrait ici faire un std string alors bien évidemment je verrai ce que c'est que les strings dans une vidéo future je vais y faire une vidéo complète parce qu'il ya beaucoup de choses à dire sur les strings je sais que je m'en suis servi quelques fois dans plusieurs vidéos que j'ai fait déjà la vidéo va pas tarder je la ferai vraiment très bientôt donc m underscore mon personnage par exemple et ici on ferait donc un getter du nom du personnage get name par exemple et return m underscore nom du personnage faut pas oublier de changer le type de retour de la fonction mon personnage est ici bien évidemment c'est plus un unsignent int c'est un std string alors ici on l'a pas implémenté dans le constructeur il faut le faire on va rajouter juste rapidement quelque chose comme ceci là on va rajouter une virgule on va mettre m underscore nos personnages entre parenthèses name voilà comme ceci simplement on va pas s'embêter et on va faire un setter pour pouvoir permettre à l'utilisateur de modifier le nom de son personnage donc encore une fois public cette fois ci c'est un void on veut rien renvoyer on veut juste modifier une valeur modifié indonnément une donnée membre donc cette name en revanche là on veut rendre des paramètres on veut que l'utilisateur puisse spécifier saisir un nom pour son personnage et lequel va modifier la valeur qui est stockée dans m nom de personnage donc on va prendre un std string name par exemple on va pas s'embêter et on va faire m underscore non personnage égale comme ceux ci donc là pense que vous avez compris pourquoi on a une erreur dans le constructeur évidemment le constructeur ne prend plus cinq arguments mais il en prend six maintenant parce qu'on a le nom du personnage donc au le saisir on va mettre par exemple n'oubliez pas les doubles cotes on va l'appeler rêvan comme le seigneur site si vous connaissez la référence est ici on va faire un joueur 1.7 name et on va modifier son nom on va l'appeler rêva ninho comme ceci là bien évidemment il faut modifier ont déjà le joueur en mettant joueur 1 et ici c'est plus get position x mais bien évidemment get name maintenant je lance le programme et vous voyez que on a bien rêva ninho qui s'affiche la fonction cette name a bien fonctionné on a bien modifié la valeur qui se trouve dans la variable m underscore non personnage donc la dernière petite chose avant d'arrêter cette vidéo je pense qu'on a un peu fait le tour de la notion d'encapsulation si je fais joueur 2 points get name à votre avis qu'est ce qui va se passer à votre avis est ce qu'on va avoir rêvan est ce qu'on va voir rêva ninho est ce qu'on va avoir rien du tout et la surprise on lance le programme on n'a rien du tout pourquoi on n'a rien du tout bah là vous voyez ce que je fais ça vous permet un petit peu aussi de comprendre un peu potentiel propre aux erreurs si vous modifiez quelque chose il faut toujours faire attention de le modifier ailleurs et encore plus dans une classe là vous voyez que en fait j'ai modifié le constructeur personnalisé donc le constructeur qui est appelé lorsque j'instancie un personnage et que je passe des arguments constructeurs donc là on a rajouté le nom on a rajouté un argument de type string mais dans le constructeur de copie on n'a pas fait cette modification donc il faut qu'on la fasse m underscore non personnage égale p.m non personnage comme ceux ci maintenant si je lance le programme à votre avis on arrive à nous bien évidemment puisque comme je vous l'ai dit et là ça revient un petit peu sur ce que je vous disais dans la vidéo d'introduction des classes lorsqu'on modifie la valeur d'un attribut d'un objet de l'instance d'une classe ça ne modifie pas la valeur d'une autre instance ça ne modifie qu'à ça ne modifie pas la valeur d'un autre objet là vous voyez qu'on a modifié le nom de joueur 1 mais on n'a pas modifié le nom de joueur 2 bien évidemment ce sont deux entités totalement différentes voilà donc on va s'arrêter là je pense qu'on a un peu fait le tour dans l'encapsulation donc pour résumer l'encapsulation à quoi ça sert ça sert principalement à masquer les données membres pour plusieurs raisons comme je l'ai dit pour permettre à l'utilisateur de ne se servir que deux fonctions de fonctionnalités de services sont pertinents pour la classe qu'il est en train d'utiliser et deuxièmement pour en fait et limiter la modification en fait un peu personnalisée d'un utilisateur de variable d'une classe par exemple là on ne veut pas que l'utilisateur puisse modifier le niveau du personnage qui est en train de jouer on ne veut pas qu'il puisse tricher on ne veut pas qu'il puisse assigner une valeur de son choix au niveau de son personnage tout simplement donc on l'oblige à passer par des fonctions qui sont implémentées dans la classe on l'oblige à utiliser la structure l'implémentation qui est propre à la classe qu'il utilise voilà donc si vous avez des questions bien évidemment n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires n'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas encore fait moi bien évidemment je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo de cette playlist sur le langage de programmation c++ ciao ciao